Sous-titrage ST' 501 Et la première frappe cadrée dans cette rencontre et l'arrêt de Lucas Mossio Avec Zanale à l'entrée de la surface côté gauche Face à Mendy il trouve en retrait Bludo La frappe cette fois-ci elle est de Amadale Elle passe au-dessus de la cage C'est important on l'a dit si vous venez de nous rejoindre dans le bas de tableau Le 14ème qui accueille le 17ème Ahmed Mogni qui va entrer dans la surface peut-être La position de frappe et l'arrêt de Maxime Pâthier C'est dommage La mi-temps C'est la mi-temps donc sur ce score de 0 à 0 Pour le moment dans cette 10ème journée du championnat de nationale C'est toujours Amadale c'est ça ? Souvent Oui Amadale avec sa bonne qualité de frappe Qui joue un ballon flottant dans la surface Zanale côté gauche Zanale est au milieu de 3, 4 joueurs d'Annecy Ah c'est Scott Key qui s'est emparé du ballon C'est pas terminé Zanale est encore Avec le centre Le centre qui n'a pas trouvé preneur Ou plutôt si mais un ballon dévié quelques centimètres à côté de la cage Qui ouvre côté droit avec le centre peut-être de Benjamin Angois Le centre 2ème poteau d'Evan Romil qui est arrivé lancé On a des récupérations toujours hautes Avec ce ballon pour Blondel La frappe croisée de Blondel qui était un centre-tir pour Scott Key Très bien regroupé Oui Amadale Pour Charlie Dutournier face au Blunt La sortie du gardien C'est dans la surface c'est pénalty C'est pénalty pour le stade briochin Avec Charlie Dutournier Fauché à l'entrée de la surface Par Lucas Mossio d'inscrire un but important C'est parti pour Jordan Blondel Et c'est au fond des filets Un but à zéro pour le stade briochin Qui prend l'avantage à un quart d'heure de la fin du match Un zéro pour Saint-Brieuc Dans ce match dépromus Le dégagement de Maxime Patrier c'est fait Monsieur l'arbitre siffle la fin du match Et la 3ème victoire de la saison pour le stade briochin Qui s'impose contre Annecy Un but à zéro Un but signé Jordan Blondel sur pénalty A la 75ème minute de jeu Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !